Musique Bonjour à tous, c'est Black Deer et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur F1 2012 pour le Grand Prix d'Abu Dabi Et donc on arrive à la course après cette belle séance de qualification Et donc je vais essayer d'aller chercher le meilleur résultat possible Là on est à trois courses de la fin, après celle-ci il ne restera plus que les Etats-Unis et le Brésil Et donc il faut maintenant aller marquer deux gros points Et donc en partant de la deuxième ligne comme ça j'aurai une grosse opportunité aujourd'hui Et il faudra que j'en profite, donc je partirai en pneu option évidemment les pneus que j'ai utilisés en Q3 Et je m'arrêterai vers le Tour 12 pour passer en pneu prime Donc je vais partir avec une stratégie agressive évidemment D'autant plus que les pneus sont déjà assez abîmés Et il va vraiment falloir que les économistes sur mon premier relais parce que ça risque d'être compliqué Sinon j'ai un setup qui est assez consommateur en pneu Et j'espère que ça ira quand même malgré ça Donc je vais aller rejoindre la grille de départ Et on verra comment se déroule cette course Parce que c'est vrai qu'il faut que je marque des points, il ne faut pas que je fasse d'erreur surtout En Inde j'ai marqué 10 points Et maintenant je vais essayer d'aller chercher un petit peu plus Alors Calonzo a pris la peau là On l'a vu devant les deux Red Bull il me semble Alors que Michael Schumacher lui a pas très très bien réussi ses qualifications Puisqu'il part 13ème il me semble Donc c'est pas génial et voilà attention Et les feux s'éteignent c'est parti Alors pour l'instant je prends un départ correct Je reste dans les roues de Weber Je me place à l'extérieur Je vais revenir à l'intérieur au virage Je vais passer Weber Alonzo s'est fait dépasser par Vettel devant Je vais remonter je vais passer Alonzo également Il m'a un petit peu gêné Mais j'ai réussi à passer quand même Et du coup il n'y a plus que Vettel qui est devant désormais Et je vais essayer de le dépasser Je reste collé derrière lui Voilà je me montre ici dans la chicane Je perds un petit peu de temps Mais je reste très très près Et attention avec la longue ligne droite derrière On n'a pas le DRS encore évidemment Mais avec l'aspiration et le Kers Je vais peut-être réussir à passer Là je suis vraiment collé Je prends l'aspiration Et ça passe Excellent début de course Je vais chercher la première place dès le départ Encore une fois Donc le départ très propre Et qui me permet de récupérer la première place Et maintenant il va falloir tenir devant Ce qui risque de ne pas être extrêmement simple Même si j'ai déjà pris quelques longueurs sur Vettel Ça va vite revenir Alors on voit les pneus qui sont déjà un petit peu abîmés La voiture se comporte quand même différemment avec le plein Notamment au freinage J'ai quelques soucis Avec la voiture qui chasse un petit peu de l'arrière On ne l'a pas trop vu pour le moment encore Mais je le sens J'ai senti dans le début de course Et ça pourrait me gêner Pour continuer à réaliser des chronos On est dans le tour 2 désormais On voit encore une petite distance sur Vettel Qui se fait dépasser par Alonso à l'instant Et pour ma part je conserve la tête Vous voyez le même problème qu'au calife C'est que les pneus arrière s'usent très très vite Et en plus je récupère des bouts de gomme à chaque fois Voilà on a pu apercevoir les pneus arrière Beaucoup plus abîmés que les pneus avant Et voilà ça part en dérapage Je vous avais dit la voiture qui chassait au freinage Donc dans ce virage là ça se manifeste pas mal Il y en a un autre où ça se voit bien On va y arriver Après le double droite Voilà Ce freinage-ci Où la voiture commence à chasser On le voit ici on le sent Et du coup je suis obligé de couper un petit peu sur le vibreur Parce que je n'arrive pas à bien la tenir Et du coup c'est handicapant C'est ce soucis Et je vais essayer de rectifier ça assez vite Alors soit en adaptant mes freinages Mais je pense que le plus... Je vais tenter une autre technique Ça va être de basculer le freinage sur l'avant de la voiture Ce qui devrait éviter qu'elle chasse On verra bien Si ça arrange des choses Alors que je chine pour le moment le meilleur tour Évidemment ça va être amélioré par d'autres pilotes juste derrière moi je pense Voilà je passe donc avec les freins à l'avant Alors que Ricardo s'empare de meilleurs temps Assez curieusement Ils profitent sûrement du fait que les autres pilotes sont dans le trafic Ce qui les empêche en fait de réaliser des mots chronos dans le tour 6 désormais Ce qui se sont déroulés sans encombre J'ai creusé un peu l'écart mais Alonso reste accroché Et là il va complètement manquer son freinage Alonso Et il va me percuter Donc on va revoir cette action Le pilote de la Ferrari qui m'a percuté en bout de la ligne droite On le revoit ici Et il explose sa roue avant Et donc la course s'arrête là pour l'Espagnol Alors j'ai pas trop compris ce qui lui est arrivé C'est vrai que c'est une zone où les freins chauffent beaucoup Alors peut-être que ces freins ont lâché Pourtant on n'a pas vu de blocage de roue Mais il est venu me percuter heureusement Heureusement j'ai pas eu de dégâts Ça me fait un petit peu penser à l'accident de Gutiérrez en Chine Avec Sutil Heureusement moi j'ai pas eu de dégâts Et du coup je peux continuer la course Et ça me permet en plus d'avoir de l'air Puisque Weber est un petit peu plus loin J'en ai dans le tour 7 Weber se rapproche un petit peu Et là je pars en glisse ici Donc attention Les peuples commencent à être abîmés Je défonce la pancarte DRS au passage Alors que Vettel fait un petit peu bouchon derrière On peut le voir ici Mais Weber lui est revenu Et me met la pression désormais Il va avoir accès au DRS en plus Ce qui va lui permettre sans doute de tenter un dépassement Là il se montre Je me décale un petit peu Je me suis presque trop décalé la deuxième fois d'ailleurs Enfin c'était vraiment léger comme décalage quand même Mais le pilote de la Red Bull est pas passé Mais à mon avis ça va pas tenir très très longtemps à ce train là Ah donc on est dans le tour 9 Weber est toujours collé derrière moi Vettel a toujours un petit trou Un petit trou entre Weber et Vettel Donc il faut que j'essaie de maintenir ses écarts Pour rester à l'abri comme ça Même si j'arrive pas à me détacher Au moins je suis dans le rythme pour l'instant Et ça c'est plutôt bon signe Même si là je vais aller chercher un petit peu sur les vibreurs On est dans le tour 11 Et les pneus vous voyez qui sont très abîmés Et du coup je vais décider de rentrer au stand C'est vrai que le changement au niveau de la répartition du freinage Ça m'a permis d'équilibrer l'usure des pneus Les pneus arrière s'usent un petit peu moins vite du coup Donc ça compense un petit peu avec mon setup Et ça me permet d'avoir une mesure des pneus un peu plus uniforme Donc là je vais m'arrêter et chausser les pneus primes En espérant que j'arriverai à aller jusqu'au bout du Grand Prix avec ceux là J'espère qu'ils s'abîmeront pas trop trop vite On verra bien Donc je vais ressortir assez loin A la 13ème place Donc c'est sorti des stands un petit peu spécial Mais qui permet de bien réaccélérer pour bien se relancer sur la piste Et donc voilà c'est reparti derrière Kobayashi Alors que je me rapproche dès le tour 12 de Kobayashi Evidemment il est en pneu usé Du coup il tourne un petit peu moins vite Et moi je suis juste derrière Même si j'ai des pneus qui sont pas encore chauds Ça me permet d'être assez proche Et je vais peut-être pouvoir tenter un dépassement sur le pilote japonais Evidemment faut pas que je perde de temps On a vu Mark Oberk était très proche de moi Déjà j'ai perdu du temps à cause de mon changement d'aileron Et il faut pas que je perde de temps derrière la Sauber Il faut vraiment que je cravache si je veux conserver la tête On verra bien Pour l'instant ça se passe pas trop mal J'ai pas encore d'opportunité de dépassement Mais je reste bien calé derrière Enfin je pense qu'il va s'arrêter à la fin du tour de toute façon Mais on sait jamais Donc je vais tenter un dépassement ici sur ce freinage Maintenant que mes problèmes sont réglés Je vais me montrer à l'intérieur Mais il arrive à conserver sa position Même s'il sort un petit peu large Et du coup je reste à la 13ème place pour le moment Je perds un petit peu de temps Je sors un peu large ici Et donc je vais boucler ce 12ème tour Alors que pas mal de pilotes s'arrêtent au stand On le voit ici Et donc je vais pouvoir remonter un petit peu au classement déjà Et avoir une piste un petit peu plus dégagée normalement Alors que je remonte à la 7ème place Et c'est Senna qui est désormais devant moi à la fin de ce tour 13 Et voilà donc toutes ces voitures qui s'arrêtent au stand évidemment Et c'est là qu'on va savoir si j'ai réussi à récupérer la première place ou pas A moins que Weber ressorte devant moi Ce qui est possible Mais là je le vois il est seulement dans le virage Et du coup je vais réussir à reprendre la première place Et malgré qu'il va donner toute la puissance de son moteur dans la voie des stands Il n'arrivera pas à me repasser Donc on est dans ce tour 14 Et je suis de nouveau en tête du grand prix Alors qu'il ne reste plus que 22 voitures en piste Et donc voilà le groupe de tête qui s'est reformé avec Weber, Vettel Et une quatrième monoplage je ne sais pas qui c'est Peut-être Hamilton Oui voilà c'est ça Hamilton qui est quatrième Et qui signe d'ailleurs le meilleur temps au tour pour le moment On est dans le tour 16 J'ai deux secondes d'avance sur Mark Weber Qui est un petit peu sous la pression de Sébastien Vettel Son coéquipier Petite lutte intestine entre les deux Red Bull C'est un petit peu d'actualité depuis le Grand Prix de Malaisie Et voilà je pars en glisse encore une fois dans ce virage là Assez piégeur avec le vibreur Et j'arrive à revenir sur la piste juste devant Weber et Vettel Mais là je vais être vraiment très proche Et je vais peut-être pouvoir me dépasser avec le DRS Alors qu'on le voit maintenant dans ce tour 19 La nuit qui est tombée sur le circuit Avec les lampadaires qui se sont allumées Des énormes spots alors que j'ai fait un petit trou avec Weber Je suis peut-être en train de me détacher tout doucement J'ai presque deux secondes Et ça serait bien d'ailleurs que j'arrive à creuser un peu l'écart Pour me mettre à l'abri Alors qu'on m'annonce que Michael Schumacher s'arrête au stand C'est déjà son deuxième arrêt dans ce Grand Prix Il a vraiment du mal Une voiture qui est je pense mal réglée Ça a été difficile en qualif Et c'est difficile au Grand Prix à cause de ses arrêts multiples Et c'est dommage Ça fera sûrement pas beaucoup de points pour l'écurie Venant de lui A la fin de cette course Donc on est dans le tour 22 J'ai été dans le rythme jusqu'à maintenant Dans ce Grand Prix Mais là je commence à être un petit peu plus lent Et on voit Weber qui revient J'arrive pas à accompagner la progression des autres pilotes Au niveau des temps autour Et du coup Et ben Ça me coûte du temps Et donc on verra bien On est dans le tour 23 6 tours à tenir Si on compte celui-ci Et peut-être une nouvelle victoire à la clé J'en ai vraiment besoin C'est vraiment le bon moment pour une victoire On verra bien Alors que je vais rattraper un attardé J'espère que je vais pas être gêné Là faut vraiment pas que je sois gêné Faut que je sois le plus rapide possible C'est de la Rosa sur sa HRT Alors qu'on voit Weber qui est toujours là Mais Vettel a perdu un petit peu le contact Et je vais dépasser de la Rosa dans la ligne droite Sans problème C'est bien Et donc Je vais essayer de se pas sortir trop trop large Weber est passé aussi devant les pilotes de la HRT Et donc je vais arriver dans le tour 26 On est à la fin du tour 25 Weber est toujours là Vettel se rapproche un tout petit peu Avec une seconde 4 de retard sur son coéquipier Trois tours à tenir C'est faisable A moins que mes pneus s'effondrent Et on est dans ce tour 26 avec Hamilton Qui fait un nouveau meilleur temps Une 46-9 C'est plus d'une seconde de mieux que mon meilleur temps Je vous l'ai dit J'arrive plus à suivre le rythme Alors que Glock me gêne un petit peu ici Et du coup ça fait les affaires de mes poursuivants Qui se regroupent derrière moi 7-10ème désormais Et Vettel est juste dans les échappements de Weber Dans ce tour 27 Allez on est presque dans le dernier tour Dans le secteur 3 Il n'y a pas trop d'opportunités de dépassement C'est dans les deux premiers secteurs que ça va se jouer Sauf si je commets des erreurs évidemment Mais je vais être évidemment très prudent dans ce dernier tour Quitte à être un petit peu plus lent Parce que 25 points je ne peux pas les laisser filer Ce serait criminel de tout perdre à ce moment là Surtout que là si je fais une erreur Il y a beaucoup de pilotes qui passent Il y a eu un regroupement Donc je me retrouverai hors du podium Quasiment à coup sûr Alors que j'améliore mon record personnel En 1-48-2 C'est toujours très très loin des meilleurs temps Voilà je prends un premier virage tranquille Weber qui commence déjà à se montrer A mon avis dans la ligne droite Il va tout tenter Là j'arrive à creuser un petit peu l'écart Dans cette première courbe Même si je sort large Et je vais frôler les vibreurs Attention à ne pas partir en érapage ici C'est vraiment piégeux Mais ça passe En espérant qu'il ne soit pas trop trop proche À la sortie de l'épingle Et là pour l'instant il y a un petit trou Et ça c'est bon signe Ça veut dire que même avec le DRS Il ne devrait peut-être pas pouvoir tenter le dépassement ici C'est déjà un premier combat de gagné A voir maintenant dans la deuxième zone de DRS Alors que mon équipier Michael Schumacher Weber sans doute due à sa stratégie différente Réussi à s'emparer du meilleur tour Preuve qu'il peut aller vite C'est juste qu'il y a eu des problèmes Avec la dégradation des pneus je pense Et je vais passer Karthikeyan ici Weber est là Attention mais j'ai le DRS aussi Du coup ça va m'aider A tenir A tenir cette première place Attention au freinage Là je sors un poil large Mais ça passe bien J'ai pas perdu trop de temps Et voilà maintenant on arrive dans le secteur 3 Je vous ai dit c'est difficile de dépasser ici Et du coup Weber va Va sans doute avoir du mal à venir me chercher Je vais faire très attention à ne pas partir en glisse Ici ça passe bien Je couvre bien la corde Pour ne pas laisser de porte ouverte Voilà il reste maintenant deux virages A négocier Et ça sera une nouvelle victoire dans cette saison Le dernier virage Attention j'ai déjà commis pas mal d'erreurs ici Et maintenant je fonce vers la ligne Et c'est une nouvelle victoire Alors que j'améliore en plus mon record personnel encore une fois Et donc très très belle course Même si ça a été un petit peu ennuyeux pour vous Je m'en excuse Mais au moins j'ai été chercher la première place Et ça me permet de marquer 25 points Qui sont très précieux au championnat Ça va me permettre de bien me replacer J'avais perdu un petit peu le contact avec la tête J'avais commencé à remonter en Inde Et là je vais me replacer parmi les premiers Et c'est important C'est important à l'aube des deux derniers Grand Prix Et il va falloir maintenant que je continue sur cette lancée Avec le Grand Prix des Etats-Unis Que je ne connais pas vraiment Donc on verra ce que ça peut donner Donc au niveau du classement je m'impose 4-10ème seulement devant Mark Webber Finalement une victoire sur le fil Et on retrouve Sébastien Vittel à la 3ème place Donc bon week-end des Red Bull quand même Parti 2ème et 3ème Arrivée 2ème et 3ème Même si elles ont inversé leur position Ça leur fait pas mal de points au championnat des constructeurs Lewis Hamilton est 4ème Donc il marque quelques points pour McLaren Mais l'absence de Jetson Button risque de coûter cher Au classement des écuries Sergio Perez est 5ème sur sa Sauber Ça c'est une bonne performance Kimi Raikkonen a pris la 6ème place Un petit peu décevant Il était 5ème sur la grille On aurait bien aimé le voir un petit peu plus à la lutte Même s'il est seulement à 2,4 secondes de moins Je vous l'ai dit les 6 premiers sont vraiment dans un mouchoir de poche Felipe Massa est 7ème Pastor Maldonado a pris la 8ème place Jenson Button seulement 9ème Mais partant 14ème ça aurait pu être pire Kami Kobayashi a pris la 10ème place Nico Hülkenberg est 11ème sur sa force et India Donc bon il tient son rang Bruno Senna est 12ème On retrouve Paul Giresta sur la 2ème Force et India à la 13ème place Jean-Ric Vergnet est 14ème Mon coéquipier Michael Schumacher A réussi à monter à la 15ème place Malgré ses déboires Il a signé de très très bons chronos Daniel Ricciardo est 16ème Kovalainen 17ème Petrov 18ème Kartikeyan a pris la 19ème place Glock est 20ème De La Rosa est 21ème Mais après on est dans les abandons Avec Romain Grosjean qui a abandonné Je ne sais pas ce qui lui est arrivé Peut-être un souci moteur Ou un accident Charles Pic qui a abandonné également Et Fernando Alonso On l'a vu Sur cet accrochage Au début de course Je n'ai pas trop compris Ce qui lui est arrivé à Alonso Peut-être les freins Qui ont lâché En tout cas c'est dommage Ça va lui coûter cher Au championnat Donc j'espère que cette course Vous aura quand même plu Et qu'elle vous aura donné envie De me suivre Pour les 2 dernières courses De la saison Et donc d'ici là Portez-vous bien Et à bientôt Pour le Grand Prix des Etats-Unis